Bonjour à tous, c'est Mpriviert ! Dans cette vidéo, on va voir 3 manières de dire au revoir en russe. Juste avant, si vous ne connaissez pas encore l'alphabet, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez recevoir un guide complet pour apprendre l'alphabet russe. Donc si vous ne le connaissez pas encore, c'est le moment, parce que ça va être beaucoup plus confortable pour vous, si vous connaissez l'alphabet, de suivre cette vidéo. Sinon on peut tout de suite commencer si vous le connaissez déjà. La toute première manière, c'est PAKA. Alors, ça veut dire SALUT. C'est l'équivalent de nous quand on dit SALUT quand on s'en va. Attention par contre, ça ne fonctionne pas quand on dit bonjour à quelqu'un. On ne peut pas dire PAKA quand on salue quelqu'un pour la première fois. Ça marche seulement quand on s'en va. Donc là, vous remarquez aussi que ça s'écrit POKA. Donc en théorie, vous allez me dire que ça devrait se prononcer POCA. Sauf que non. Vous voyez que l'accentuation, enfin vous ne le voyez pas, mais moi je vous le dis, l'accentuation est sur le A. C'est-à-dire que ce n'est pas POCA, mais PAKA. Et donc le fait qu'on insiste sur le K, sur la syllabe K, ça fait que le O n'est pas accentué. La syllabe PO n'est pas accentuée. Et en russe, c'est une règle de prononciation. Normalement, si vous avez suivi mon guide pour l'alphabet, vous devriez le savoir. Un O non accentué se prononce comme un A. C'est donc pour ça qu'on ne dit pas POCA, mais PAKA. Ensuite, la deuxième manière de dire au revoir à quelqu'un, encore une fois, bon je ne l'ai pas précisé, mais PAKA, c'est assez amical. Vous n'allez pas dire ça à un employeur ou quelqu'un que vous voyez par exemple. La deuxième méthode, c'est pour dire A bientôt. Vous allez dire DAS KOURAVA. Alors là, même chose, il y a plein de O, mais pourtant je n'en prononce qu'un seul. C'est-à-dire que ça s'écrit DO-SKOURAVA, mais je dis DAS KOURAVA. Alors là, l'accentuation, elle est sur le O de SKO. Donc, on dit DAS KOURAVA. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que le reste des O se prononce comme des A ? Et bien là encore, c'est lié à l'accentuation. Et ça vaut même pour la particule DO devant, qui signifie jusqu'à ou A apostrophe. Son O va se prononcer comme un A. Et le reste des O de SKOURAVA vont aussi se prononcer comme des A. Dernière chose aussi, assez particulière, c'est la lettre G à la fin. Ça s'écrit SKOURAVA. Bon, on a dit que ça se prononçait du coup SKOURAVA. Mais pourquoi est-ce que le G se prononce V et pas G ? Pourquoi est-ce qu'on dit DAS KOURAVA et pas DAS KOURAGA ? En fait, c'est une règle de prononciation aussi. C'est un peu une exception parce que ça n'arrive pas tout le temps non plus. Mais entre deux voyelles, la lettre G se prononce V. Bon, ça faut le savoir, mais à force, vous allez quand même vous y habituer et ne plus faire d'erreur ni remarquer ça tellement que ça deviendra naturel. Là encore, DAS KOURAVA, à bientôt, c'est une expression assez amicale. Vous n'allez pas dire ça à n'importe qui, il faut que vous connaissiez un peu la personne qui ait une certaine proximité. Contrairement, par contre, à la troisième manière de dire AUREVOIR, qui est là, littéralement, c'est AUREVOIR, c'est DAS FIDANIA. Là, même chose, l'accentuation, elle est sur le DA, enfin sur le A, de SFIDANIA. Donc, ça va faire le DO devant, qui signifie jusqu'à A, comme on l'avait dit, se prononce DA, donc DAS FIDANIA. Et donc, ça signifie AUREVOIR, c'est un peu plus poli et donc vous allez pouvoir utiliser ça avec des personnes, par exemple, que vous voyez ou que vous voulez mettre une certaine distance entre vous et votre interlocuteur. La vidéo est maintenant terminée. Si ça vous intéresse d'aller plus loin en russe, ce que je propose, c'est des cours particuliers ou pendant plusieurs heures par semaine, éventuellement, on se voit sur Skype, par exemple, ou sur tout autre outil de communication, si vous le souhaitez. Et tout simplement, je vous donne des cours de russe et je m'adapte à votre niveau, je vous fais des exercices, des cours de grammaire, vocabulaire, etc. Donc, si ça vous intéresserait de prendre des cours avec moi, le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc, ça ne doit pas être le premier, ça doit être le deuxième ou le troisième, mais vous virez cours particuliers et vous cliquez dessus. Ça vous redirigez vers une page sur laquelle il y a toutes les informations nécessaires pour s'inscrire au cours. Comment faire pour me contacter, quel outil on va utiliser, quel est le niveau recommandé, quel est le tarif horaire, etc. Donc, si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Et en attendant, je vous remercie pour votre délinage et je vous dis « PAKA ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada